Et de tout le monde j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on va parler de soin des pieds Parfois j'ai l'impression que l'on néglige un peu trop nos pieds alors qu'ils ne demandent qu'à être chouchoutés Quand on ne prend pas soin de nos pieds, ils deviennent secs, abîmés et parfois pire Crabassés et fondillés et qu'on se dise que ce n'est pas sexy ok Alors je vais vous montrer comment je prends soin de mes pieds et comment je fais pour avoir les pieds aussi doux que ceux de mes bébés Allez c'est parti Tout d'abord je prends un bol qui est spécialement pour ça Je rajoute un litre d'eau tiède Du vinaigre de cidre Et un peu de sel Et j'y trempe mes pieds pendant un quart d'heure Ce bain va me permettre de soulager mais également de réduire le gonflement de mes pieds en les apaisant Ensuite je prends un peu de sucre et du citron pour en faire un gommage Donc c'est un gommage qui va me permettre d'enlever les cellules mortes et d'adocir mes pieds pour ainsi éviter qu'ils se fondillent Et puis je prends un gommage qui va me permettre de faire un gommage qui va me permettre de faire un gommage Je prends une serviette pour les essuyer pour les faire sécher. Et pour finir, je m'hydrate les pieds avec ce gel à la bave d'escargot qui est bénéfique pour la peau. La bave d'escargot est riche en collagène, en élastine et en acide glycolique. Et tous ces ingrédients vont hydrater la peau des pieds, les assouplir, mais également vont réparer, rendre doux et hydrater en profondeur le talon des pieds. Mes pieds sont bien exfoliés et ils sont tout doux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me laisser de gros pouces bleus vers le haut, à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cette recette. Je vous fais des bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada